Nous ne sommes qu'au début du mois de janvier et j'entends déjà ceci. Après la fête, la défaite, après le salaire, la galère. Eh bien, le mois de janvier peut être particulièrement difficile financièrement pour certaines personnes ou pour elles le déclarent, moi, le plus long de l'année. Si toi aussi tu comptes les jours avant la fin de janvier, cette vidéo est pour toi. Je t'explique en 4 points comment suivre financièrement au mois de janvier. Mais avant d'aller plus loin, je me présente à toi, je suis Maki Samaka et sur cette chaîne Vive Heureux avec Peu, j'aide des personnes comme toi et moi, des personnes ordinées à pouvoir vivre le bonheur au quotidien à partir de tips et d'astuces simples à mettre en place. Et bien sûr, ces astuces sont tirées de la parole de Dieu parce que je pense que la Bible est le livre le plus inspirant, le plus motivant, le plus enseignant qui n'est jamais existé. Alors, avant d'aller plus loin, je te demande de cliquer sur la cloche des notifications et de t'abonner si tu aimeras recevoir en continu nos contenus gratuits. J'espère qu'ils te font du bien. Alors, on passe tout de suite à la vidéo. Ok, comme quelqu'un le disait, janvier aurait pu être un mois génial. C'est un mois d'une bonne résolution, un nouveau départ, etc. Ça aurait pu être bien s'il n'y avait pas avant janvier, le mois de décembre. Pourquoi? Parce que décembre est un mois festif. C'est un mois où on veut s'amuser, où on veut vraiment passer du bon temps avec nos familles, avec nos amis, etc. Donc, particulièrement cette année 2020, l'année précédente 2020 qui a été très, très, très difficile. Ce mois de décembre 2020 a été un mois où chacun voulait célébrer la vie parce que le but de 2020, c'était vraiment de survivre. Et le fait d'être arrivé jusqu'au bout de l'année vivant, plusieurs personnes ont exagéré. Plusieurs personnes ont commencé à acheter des choses dont on n'avait pas forcément besoin, à offrir des cadeaux, ça et là, à faire toutes sortes de dépenses sans compter, sans calculer. Eh bien, c'est ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et c'est là la première attitude de notre point pour pouvoir suivre financièrement au mois de janvier. C'est de pouvoir s'arrêter et de faire le point sur nos finances. Qu'est-ce qu'on a dépensé concrètement dans ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on a fait avec notre argent? Il y en a même qui se sont endettés, qui ont pris des découvertes pour faire beaucoup de choses. Alors, il faut s'arrêter et faire le point sur nos finances, sur ce qu'on a pu dépenser. Et là encore, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu, qui nous dit dans Luc, chapitre 14, à partir du verset 28. Voilà, je lis juste. Et la parole dit, Donc, en gros, il fallait, tu me diras, mais tu viens trop tard, mais il fallait prévoir la dépense. Il fallait se donner un carnaval, une fourchette, qu'il ne fallait pas dépasser en termes de dépenses. Et ça allait éviter de pouvoir se retrouver à sec financièrement dans ce mois de janvier. Parce que, souvenez-vous, décembre, les salaires sont payés un peu plus tôt, parfois, pour te permettre de passer les fêtes. Et dans ce salaire-là, tu dois pouvoir vivre pour le mois de janvier jusqu'à la prochaine paire. Donc, c'est un gros piège, en même temps que c'est quelque chose de bien, mais c'est un piège aussi. Parce que, sans faire attention, tu fais beaucoup de dépenses et tu oublies que tu devais aussi utiliser ton argent pour vivre compréhensiblement et payer tes factures pendant le mois de janvier. Alors, il faut se repentir. C'est-à-dire, il faut se remettre en cause. C'est-à-dire, il faut pouvoir voir ce que j'ai pu faire et vraiment être honnête avec soi. On peut dire, bon, c'est vrai, je voulais fêter, je voulais être bien, mais j'ai un peu exagéré. D'accord ? Et ça, c'est la base de ce qu'il faut faire pour pouvoir suivre financièrement dans ce mois de janvier. Première des choses à faire, c'était vraiment de faire le point, de s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai dépensé ? Où est-ce que j'en suis au niveau de mes finances ? Et à partir de là, je peux mieux me projeter pour le reste du mois. La deuxième des attitudes à avoir, c'est apprendre à vivre humblement. Eh bien, n'oubliez pas que vous venez de sortie de décembre, vous avez fait beaucoup, beaucoup de dépenses. Alors, il serait encore difficile de vouloir absolument maintenir son même rythme de vie habituel. Parce que j'ai déjà puisé énormément dans mes finances. Donc, je dois apprendre à vivre humblement. Apprendre à vivre humblement, ça ne veut pas dire apprendre à vivre dans la pauvreté. Ça veut dire apprendre à se contenter du minimum qui va me permettre quand même d'être bien. Donc, je vais éviter de faire des achats impulsifs, ça veut dire des achats non préparés, programmés. Voilà, je vais éviter de faire des achats qui ne sont pas en rapport direct avec mon bien-être immédiat. Donc, tout ce qui est superflu, les petites sorties, etc. Je dois pouvoir quand même me priver de certaines choses au minimum pour pouvoir mieux étaler mon budget financier sur le reste du mois. Et donc, c'est vraiment apprendre à vivre humblement. Et la parole de Dieu le dit dans Philippiens 4, versets 12 à 13. C'est Paul qui parle, il dit, je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et par tout, j'ai appris à être assasé et à avoir fait, à être dans l'abondance, à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Donc, il ne s'agit pas évidemment de se priver de tout jusqu'à mourir de faim. Non, il s'agit d'apprendre. Donc, qui parle d'apprentissage, parle de quelque chose que je vais faire de manière progressive. Donc, j'essaie de voir dans mes attitudes de vie. Si, par exemple, j'étais habitué à aller au resto 3, 4, 5 fois dans le mois. Ou si je faisais des dépenses en vêtements, chaussures 2 à 3 fois dans le mois. Pour ce mois de janvier, vu que j'ai beaucoup dépensé dans la fête de décembre, j'essaie de réduire ce genre d'achat-là. J'essaie maintenant de voir, de vivre humblement avec ce que j'ai déjà. Voilà, je sais que c'est largement suffisant pour te permettre au moins de tenir jusqu'à la fin janvier. Et me concentrer sur les choses les plus essentielles, comme les factures, comme la nourriture. Voilà, des choses plus simples et qui vont me permettre de vraiment pouvoir tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin du mois de janvier. Il faut aussi pouvoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Voilà, parce que ce qui est urgent n'est pas forcément important. Ce qui est important n'est pas forcément urgent. Donc, dans notre gestion financière, nous devons apprendre à distinguer, en fonction des sollicitations qui vont venir, quelles sont les sollicitations qui sont urgentes et importantes et quelles sont celles qui ne sont pas importantes ni urgentes. Ça va nous permettre de pouvoir mieux répartir nos finances. Parce que les finances, c'est comme un flux. C'est comme, je dis, comme de l'eau. Ça recoule. Il faut pouvoir avoir une certaine fluidité dans nos finances pour pouvoir mieux orienter les dépenses, gérer les entrées et les sorties. D'accord ? Donc, vraiment, faites attention à ce qui est important et pas urgent et ce qui est urgent et non important. Voilà. C'est un peu un micmac, mais prenez le temps de pouvoir identifier chaque sollicitation financière. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux m'en passer ? Est-ce que je peux reporter ? Est-ce que je peux décaler ? Voilà. Et puis, vous faites votre prévision aux prévisions financières de la sorte. Ok. Et la troisième chose à faire, c'est de développer d'autres sources de revenue. Évidemment, vu qu'on a beaucoup dépensé, il faut pouvoir avoir d'autres entrées d'argent. Et moi, ce que je préconise, c'est d'offrir des services. Et là, vraiment, je pense que c'est la solution pour pouvoir survivre au mois de décembre. En fait, les services, c'est quoi ? Excuse-moi de t'interrompre pendant le visage de ta vidéo, mais j'avais une information très importante à faire passer. Eh bien, vivre heureux avec peu, c'est possible lorsqu'on a le peu à partir duquel on peut tout avoir. Et ce peu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'accepter comme Seigneur Sauveur transforme et bouleverse ta vie à jamais. C'est la meilleure des décisions que tu pourrais prendre pour ta vie et pour ta destinée. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, je te demande simplement de faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes fautes, change ma vie et que je puisse aller de l'avant et profiter de cette magnifique vie que tu me donnes. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu viens de faire cette prière avec moi, écris-moi en commentaire et je pourrais te contacter. Je t'offris ce livre qui est « J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire du pasteur-moi ? » Alors, je ne dis pas plus, retourne à la vidéo et on se retrouve en commentaire pour ceux qui ont fait cette prière. En fait, les services, c'est quoi ? C'est quelque chose d'immatériel que je peux proposer sans avoir forcément de capital de départ. C'est quelque chose que je sais faire et la parole de Dieu le dit. Regardez ce verset qui dit, Ecclésiastes chapitre 11 verset 1. Voilà, qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Donc, qui parle de pain, parle de quelque chose qu'on peut consommer, donc de quelque chose que j'ai. Donc, avec dit « Jette ton pain à la surface de l'eau. » Évidemment, c'est une image. Le pain va couler. Normalement, si tu penses au pain physique, il va couler, il va se remplir d'eau, etc. Mais en fait, c'est une image pour traduire quelque chose qu'on a, une capacité qu'on a. Donc, il est important de s'arrêter et de se demander quelles capacités j'ai, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai appris, que je peux monnayer à mon entourage, à des personnes à gauche et à droite qui auraient besoin de ce service-là. Donc, par exemple, si je sais, je suis comptable et que je sais faire des bilans financiers, plusieurs entreprises ont besoin en ce moment, même des entrepreneurs en particulier ont besoin de faire l'état de leur finance. Donc, je peux proposer ce service-là à mon entourage pour une certaine rémunération. Si je sais, pareil, je suis dans la restauration, je sais faire des courses, je peux proposer de faire des courses pour des personnes moyennant quelque chose. En fait, je regarde et j'observe qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux démarrer sans avoir de capital. Donc, qu'est-ce que je peux offrir comme service. Et là, vraiment, ça pourra faire la défense. Ça pourra être un revenu supplémentaire très intéressant qui pourra vous permettre de pouvoir souffler tout au long du mois de janvier et pourquoi pas peut-être vous inspirer pour vous lancer enfin dans l'entrepreneuriat. Alors, n'hésitez pas à proposer des services à vos penches, à des entreprises, à des personnes. Et vous serez étonné de voir que des personnes attendaient ces solutions qui viennent. Et la quatrième des choses, qui est l'une des choses les plus importantes, qui peut être contradictoire, vous me dire, mais ça marche, les amis, c'est faire des dons pas à la fois. Regardez ce verset, Deutéronome, chapitre 15, à partir du verset 10. Il dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Et la clé, mes amis, ici, c'est de faire du bien aux personnes autour de soi. Des personnes qui sont en difficulté financière, des personnes qui sont dans des souffrances aussi. Il faut pouvoir les aider. En faisant cela, en fait, tu entends d'ouvrir le ciel. Tu entends de demander, tu entends de vraiment permettre que la grâce de Dieu accompagne ta vie, accompagne ton moi. Et ce qui va se passer, c'est que ce que tu entendras sera béni. Tu pourras avoir du succès dans tes affaires. C'est vraiment un principe qu'on peut appliquer, même, tout le temps. Je recommande, si vous le pouvez, en tout cas, de faire du bien autour de vous. Et ça, ça va faire que les personnes autour de vous seront heureuses. Les personnes autour de vous seront bénies. Et ça va vous aider à traverser ce mois de janvier. De savoir que ce que vous avez, comme peut-être que vous pensez être du superflu, par exemple, 500 francs. Juste le fait de prendre 500 francs et de le donner à un enfant qui est dans la rue que vous voyez, près d'un feu tricolore. Cette petite action peut vous amener d'autres formes de bénédiction dont vous n'avez pas idée. Pourquoi ? Parce que vous essayez de faire du bien. Vous essayez de donner et donner de tout son cœur, sans regret, sans calculer. Faire du bien autour de vous. Donc, ça, ça ouvre le ciel et ça vous permet de pouvoir bénéficier de certaines grâces, de certaines faveurs. Toutes personnes aussi, ils vous feront du bien. Car celui qui fait du bien, à lui aussi, on fait du bien en retour. Voilà. Donc, c'était vraiment ces quatre choses que j'avais à vous partager pour vous permettre de suivre tout au long de ce mois de janvier. Et je crois, par la grâce de Dieu, que vous allez pouvoir vous en sortir. Que vraiment, les difficultés qui sont devant de vous soient éloignées et que vous puissiez bien vous porter, que ce soit financièrement, socialement, professionnellement, etc. 2021 sera-t-il une très, très belle année pour ceux ou celles qui prendront les bonnes décisions et qui décideront de changer leurs habitudes ? Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez si cela vous a fait du bien. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.